bonjour à tous bienvenue je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2022 j'espère que vous allez tous bien alors avant de commencer j'ai déjà prêt tirer les cartes pour que les tirages durent un petit peu moins longtemps que ce soit moins long pour vous de visionner les vidéos j'ai fait trois cas donc je tirage général tirage professionnel tirage sentimental et avant de commencer donc je voudrais vous remercier pour vos abonnements pour vos j'aime pour vos commentaires merci à tous merci pour vos bonnes énergies pour vous pour vos encouragements évidemment comme d'habitude avant de commencer je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale ça n'est pas une guidance privée donc essayez d'interpréter en fonction de votre situation personnelle n'hésitez pas à aller regarder les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter la lecture et c'est toutefois tout ça ne vous parle pas c'est que le tirage ne vous avez pas destiné et qui vont peut-être mieux aller voir sur une autre chaîne si ça vous correspond mieux ou pas voilà allez on va voir sur le plan général pour les capricornes au très beau très beau très beau on a le 2 dos c'est le 2 de coupe donc de l'amour de l'union de la connexion elle est super belle en plus celle là alors on va voir à on a le fou le 5 de deniers la force et le 3 de pentacle il ya quelque chose qui se passe pour vous sur le plan relationnel on verra avec ce tas là j'espère que ça ça sera en accord je vois ce qu'on a en dos de deck on a le 5 d'air il ya eu des conflits et des disputes et on a le monde donc on arrive au terme d'une situation qui a peut-être été compliquée mais on en ressort grandi donc et après le monde aband à le fou qui repart pour un nouveau voyage alors j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure avec un petit peu d'insouciance et de légèreté après une période de misère un petit peu morale un petit peu d'insécurité de d'isolement de solitude j'ai l'impression que vous reprenez vous reprenez confiance à vous reprenez foi en vous en votre force intérieure en votre capacité à vous dépasser et vous allez un petit peu vers les autres vous voyez j'ai l'impression que vous changez un petit peu votre fusil d'épaule c'est à dire qu'après après une période où il ya eu vraiment des échecs des conflits des de la souffrance sur le plan moral vous avez un petit peu d'iri digéré tout ça process comme on dit en anglais et vous en vous en faites une force là et vous repartez avec une nouvelle idée de la façon dont vous avez envie que que les choses se passent sur le plan relationnel dans votre vie donc il ya probablement quelqu'un quelque chose qui se passe au niveau du coeur un au niveau de l'amour il ya quelqu'un qui qui éveille quelque chose en vous c'est tout nouveau c'est tout nouveau vous avez envie de vous lancer parce que vous avez envie de sortir de cette de cette solitude et on voit que vous ouvrez aux autres d'accord c'est peut-être quelqu'un qui est là dans votre entourage déjà dans votre entourage alors ça peut être entourage amical entourage familial entourage familial j'entends le le copain de votre soeur voilà dans votre entourage professionnel peut-être on parle d'une communauté donc alors on va voir on recouvre avec les 77 alors savoir et connaissance une période de vacances ou là d'accord 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 voyez ce fou là il repart mais avec le savoir et la connaissance du monde voyez il repart pas comme ça les bras ballants il a envie de se lancer dans l'aventure à nouveau avec avec un esprit comme ça très spontané très insouciant de la jeunesse mais pas assez insouciant que ça parce que maintenant il sait où il va d'accord donc il ya eu effectivement une période d'isolement une période de solitude mais là il ya quelqu'un qui vous attire et je dirais que c'est chimique c'est peut-être quelqu'un que vous voyez dans le cadre je vous dis n'importe quoi mais c'est comme ça ça me vient je sais pas un truc comme un cours de yoga ou quelque chose comme ça voyez c'est ce trois deniers avec cette carte là ça me fait penser à ça donc vous prenez le temps de faire la connaissance de cette personne ça va se faire tranquillement mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui il ya une connexion c'est quelqu'un qui parle à votre à votre être intérieur alors vous adaptez un parce que c'est là on est on est dans le domaine général donc moi je le vois comme quelque chose qui pourrait se passer sur le plan sentimental ça pourrait être sur un autre plan moi c'est comme ça que je le ressens tout cas alors dans le domaine professionnel on a le cinq dos il ya eu des dix des déceptions dans le domaine professionnel il ya eu une désillusion et peut-être même vous avez peut-être dû faire le deuil d'une situation professionnelle ah oui ça ça parle à des personnes qui ont perdu un emploi et regardez ça commence mal mais ça se termine plutôt bien ouais donc sont des personnes soit quelqu'un qui a perdu un emploi soit quelqu'un qui 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 a dû changer de service soit quelqu'un qui a perdu un collègue voyez un collègue est parti qui est parti vers de nouveaux horizons ça peut être quelque chose comme ça pour moi vous vous êtes en train de planifier des choses et de voir un petit peu comment ça se passe ailleurs parce que vous avez subi trop de désillusions et de déceptions sur le plan professionnel donc vous êtes en train de faire des projets des projets plus équilibrés et de vous diriger vers quelque chose qui bon le neuf de coupe on le sait c'est le c'est la réalisation des voeux mais c'est surtout une carte de satisfaction c'est une carte de bonheur de bien-être c'est une c'est la carte de celui qui a tout ce qui lui faut et qui dit ben je pourrais pas avoir plus en fait voilà donc je pense que vous tournez le dos là une situation qui a été vraiment compliquée sur le plan relationnel etc dans le domaine professionnel et que vous faites des projets il ya peut-être même la contractualisation de quelque chose avec la justice peut-être qu'on signe des papiers et c'est quelque chose qui vous correspond beaucoup plus vous vous dirigez vers quelque chose qui fait vraiment battre votre coeur sur le plan professionnel vous voyez il ya une rupture rupture conventionnelle ah bah il ya une renaissance totale voilà vous allez avoir un message vous allez avoir des nouvelles peut-être même qu'il y aura un mieux sur le plan financier il se peut que vous ayez rencontré des problèmes financiers également c'est quelque chose de nouveau pour vous c'est une renaissance avec un lâcher prise totale et c'est comme si enfin vous récoltiez ce que vous avez semé comme si enfin vous étiez reconnu comme si vos compétences étaient reconnus j'ai une sensation comme ça sur le plan financier ça ça vous amène une amélioration voyez c'est vraiment c'est vraiment une renaissance pour donc c'est plutôt positif sur le plan professionnel on va voir sur le plan relationnel à salé moins son plan relationnel on a le 3 d'air à regarder et ressort le de coupe neuf de bâton de de coupe et le la roue de fortune bon vous avez connu de grands grandes grandes déceptions sur le plan relationnel mais vous êtes en train de rééquilibrer tout ça et puis surtout vous êtes armés là vous êtes armés pour vous savez ce que vous voulez et vous allez tenir bon quoi qu'il arrive fort de ce que vous avez appris suite à ces conflits et assez assez séparation on voit que vraiment vous avez métaboliser c'est tellement que je cherchais métaboliser et que vous en tirez partie vous vraiment vous avancez avec vous êtes comment je vais y arriver vous apprenez de l'échec en fait voilà on comprend de l'échec on métabolise tout ça et on avance en sachant exactement où on veut aller on a une notion d'équilibré de modération d'harmonie on a ce deux deux couples qui est là donc il ya vraiment il ya il ya une âme soeur quand il ya une connexion avec quelqu'un c'est la carte de l'union c'est la carte du mariage la carte oui de l'âme soeur de la passion donc elle est sorti en début de tirage elle sort en fin de tirage donc voilà il ya une évolution qui est positive pour vous on voit que vraiment vous avez vous tirez parti vous tirez votre force des échecs des échecs passés on va voir avec j'ai 77 vous voyez il ya quelqu'un qui arrive il ya une offre il ya une proposition il ya encore quelqu'un toutefois autour de vous vous risquez d'entendre des choses un peu surprenantes qui peuvent vous attrister encore venant de personnes mal intentionnées quelque chose qui arrive un peu de façon brutale alors il se peut aussi qu'il ya une triangulaire pour certaines personnes il ya peut-être une triangulaire il ya peut-être tromperie vous allez entendre des choses pas trop sympathiques et c'est peut-être pour ça que vous êtes neuf de bâton voilà et c'est peut-être pour ça que vous tournez le dos à tout ça voyez vous avez grandi vous avez pas on voit que vous dépassez tout ça il ya eu des gens vraiment voyez il ya il ya une il ya un engagement qui est là voilà il ya un engagement qui est là il ya il ya un engagement qui est là il ya quelque chose qui est qui est solide vous dépassez tout le candiraton vous dépassez tout fait tout ce que vous avez pu entendre sur vous par des langues de vipères voilà tout ça vous tourner le dos il ya une forte protection il ya quelque chose de très spirituel en vous il ya un accord qui est là il ya un engagement ça peut parler de l'été ça parle en tout cas d'un épanouissement et voilà vous avez grandi vous êtes quelqu'un de mature vous tirez parti vraiment de tout ce que vous avez vécu de difficile et de compliqué on va rajouter un petit ange de l'amour pour compléter le tirage sentimental l'une de miel apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble j'allais vous le dire tout à l'heure peut-être pendant des vacances que vous allez trouver cette personne et on vous dit vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée de toutes allez on prend un petit oracle des anges pour terminer pour les capricornes espace sacré nous tes anges gardiens entourons d'une lumière émeraude rose et doré oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de guérison voilà pour vous j'espère ce tirage vous a apporté des réponses et conseils un peu d'espoir peut-être si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait à mettre un like pour aider la chaîne à être plus visible je vous remercie pour tout pour votre écoute pour votre attention pour vos bonnes ondes merci à vous je vous souhaite de passer un très très joli mois de juillet je vous envoie plein 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 d'ondes positifs prenez soin de vous et je vous dis à bientôt au revoir